Z-Debrief, en partenariat avec Inmac, Wstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast Z-Debrief, dédié, vous le savez, à l'actualité de la transformation numérique. Comme chaque semaine, Estelle est à mes côtés, bonjour ! Bonjour David, bonjour à tous ! Alors, le programme cette semaine, tout d'abord on va parler du succès de Netflix en France, les abonnements dépassent les prévisions. Toujours en France, on va aussi parler de l'ouverture du marché de la 5G aux opérateurs, une opération qui devrait rapporter plus de 2 milliards d'euros à l'État. Il sera aussi question de cette sale affaire au Canada. Des trolls ont attaqué le compte Twitter d'une fondation dédiée à la lutte contre l'épilepsie et l'ont bombardé de contenus vidéo provoquant des crises d'épilepsie pour nuire aux malades. On vous donnera aussi le palmarès des 10 applications mobiles les plus téléchargées de la décennie. Enfin, dans notre rubrique pratique, vous serez tous des clés de la communication et de l'argumentation en ligne. Allez, le Z débrief, c'est parti ! Vous le disiez donc, David, les chiffres des abonnements Netflix sont tombés. Oui, et ceux qui concernent la zone Europe de l'Ouest et la France sont bons. La société d'études e-marketeurs a même dû revoir à la hausse ses prévisions. Concrètement, cette société avait prévu plus de 13,5% d'abonnements en Europe de l'Ouest cette année. Et bien maintenant, elle parle de 18%. Et pour la France, l'augmentation n'est plus de 15% en un an, mais de 33%, plus du double. Une bonne nouvelle pour Netflix, alors que se profile une année difficile avec l'arrivée de nouveaux concurrents, dont Disney+. Sale temps pour les opérateurs de téléphonie français. Oui, parce que Bercy vient d'afficher les prix d'accès au marché de la 5G et les tarifs sont bien plus importants que prévus. Pour les premiers blocs de 50 MHz de fréquence que se partageront les opérateurs, chacun devra débourser la somme fixe de 350 millions d'euros sur 15 ans et devra aussi s'engager sur différents terrains contraignants. Comme initialement prévu par l'ARCEP, le gendarme des télécoms, le cahier des charges prévoit l'ouverture de la 5G dans au moins deux villes par opérateur avant la fin 2020. Ensuite, ces opérateurs devront déployer leurs services sur 3 000 sites en 2022, 8 000 en 2024 et enfin 10 500 sites en 2025. Il y a aussi des obligations concernant les couvertures des zones rurales ou en dehors des principales agglomérations. Un marché qui devrait permettre à l'État français d'empocher au total 2,17 milliards d'euros. On parle maintenant de cette plainte déposée par la Fondation canadienne de l'épilepsie. Elle concerne une attaque coordonnée sur son fil Twitter. Des pirates mal intentionnés ont diffusé des vidéos avec des lumières clignotantes ou stroboscopiques en utilisant des hashtags populaires liés à l'épilepsie. Conséquence, le possible déclenchement de crises chez les personnes qui souffrent d'épilepsie photosensible et qui regardaient ces messages. Ces attaques ont eu lieu le mois dernier pendant la campagne nationale de sensibilisation à l'épilepsie, soit au moment où le plus grand nombre de personnes épileptiques et souffrant de crises d'épilepsie étaient susceptibles de suivre les publications de la Fondation. Plus de 30 comptes Twitter différents auraient participé à cette terrible opération. L'occasion aussi pour cette Fondation de rappeler la nécessité de désactiver les lectures automatiques de vidéos et de gifs sur les réseaux sociaux. Allez, on parle chiffres et conseils pratiques dans le ZDbrief. Mais tout de suite, une petite pause. Vous êtes commerçant ? Consultant ? Vous travaillez dans l'événementiel ? Dans l'immobilier ? Avec le programme Try & Share d'Acer4Business, trouvez le PC portable qui vous correspond en bénéficiant des retours de professionnels plurisectoriels qui ont testé les produits et donnent leur avis. En quelques minutes, familiarisez-vous avec les différents produits d'Acer4Business et trouvez celui qui sera le plus adapté à vos besoins. Retrouvez les solutions Acer4Business sur inmacwstore.com Allez, maintenant, on parle application et téléchargement. Quelles sont les 10 applications les plus téléchargées cette année, David ? Dites-nous tout ! Eh bien, en haut du palmarès, on trouve bien évidemment Facebook, suivi de près par Facebook Messenger. Là aussi, rien de surprenant. La nouveauté, c'est que ce service de messagerie instantanée de Facebook n'est aujourd'hui plus cantonnée aux échanges entre particuliers. 40 millions d'entreprises s'y sont mises dans le monde. Sur la troisième marche WhatsApp, preuve de son succès chez les pros, la messagerie en ligne vient d'annoncer la mise en place d'un arsenal plus répressif envers les entreprises qui y lancent des campagnes de spam. À la quatrième place, Instagram, puis Snapchat. Allègrement pillé par Facebook, mais toujours là, avec 210 millions d'utilisateurs dans le monde. Skype, la célèbre plateforme d'appels vidéo, se situe à la sixième place. Suis TikTok, l'application favorite de la génération Z. Les internautes nés après 1995. Ensuite, UC Browser, le navigateur mobile chinois. YouTube et ses vidéos créatives occupent la neuvième place. Et enfin, en queue de peloton, à la dixième place, nous retrouvons Twitter qui ferme donc ce classement. Ça peut toujours être utile. Allez, maintenant, on vous donne quelques conseils pour rester professionnel quand la pression monte d'un cran en ligne. Conseil utile, n'est-ce pas Estelle ? C'est vrai, la patience n'est pas ma principale qualité. Mais il en faut d'autres face à un service client, lors d'une négociation commerciale ou de discussion entre collègues. Tout d'abord, mieux vaut privilégier l'empathie à l'affrontement direct. Une bonne façon d'y parvenir est de demander à une personne qui ne partage pas votre point de vue d'expliquer sa position. Évitez, comme dans la vraie vie, de communiquer si vous êtes de mauvaise humeur. Attention, l'écrit, ça laisse des traces. Attention aussi à la manière dont votre interlocuteur s'exprime. Si un on ou nous remplace un jeu, cela veut peut-être dire que la discussion se fait à plusieurs. Évitez aussi de faire plusieurs réponses. Soyez précis et concis. Votre interlocuteur vous sera gré de lui faire gagner du temps. Enfin, Estelle, écoutez bien. Prenez votre temps avant de poster votre message. Relisez-le et vérifiez qu'il ne puisse pas être mal compris. L'idée, c'est de rester positif en toutes circonstances. Ok, David, c'est noté. Allez, Z-Debrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve début janvier. D'ici là, rendez-vous sur ZDNet.fr. Passez de très belles fêtes. Bye bye. Z-Debrief, en partenariat avec Inmac, Wstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.